C'est aujourd'hui à 15h30 que l'USNAC passe devant la direction nationale de contrôle et de gestion. L'instance du football professionnel doit valider ou non la montée du club en Ligue 2. Une décision très attendue car elle conditionne l'avenir des petits salariés du petit club. Ariez-joie, Gaëlle Biche et Wilfried Templier. L'USNAC va-t-il enfin voir le bout du tunnel et mettre fin à un feuilleton insoutenable ? Car depuis deux mois le club est coincé entre National et Ligue 2. Les joueurs et le staff sont dans l'attente de la décision finale, tous habités par la même peur. Le chômage tout simplement, il ne faut pas se voiler la face. Il y a une période des transferts qui est assez courte. Les effectifs se font rapidement et derrière on prend ce qui reste. Pour le coup c'est compliqué. Début août, trouver un club, c'est vraiment difficile. Car si l'USNAC ne monte pas en Ligue 2, le président menace de mettre la clé sous la porte. Résultat, les 36 salariés du club se retrouveraient sans emploi. La décision de la DNCG dépasse donc le cadre du sport. Je me suis engagé dans des projets immobiliers seul l'année dernière, notamment la construction d'une maison. Très compliqué, ouais. C'est un chamboulement dans la vie d'une famille, donc tout ça c'est à prendre en considération. Donc je pense que parfois certaines instances l'oublient aussi, encore une fois je le répète, mais derrière les joueurs il y a des hommes et il y a des familles. Si l'USNAC monte en Ligue 2, le championnat qui a déjà débuté le week-end dernier, se jouera donc à 21 clubs, il faudra alors refondre entièrement le calendrier.